Videz tous les comptes en banque. Allez sortir votre argent. Tous les salariés, tous les gens. Mères de famille, pères de famille. Messieurs les gouvernements, je vous l'annonce, beaucoup de gens vont retirer leur argent des banques. Beaucoup. On va aller retirer tout notre pognon des banques. C'est ça qu'ils veulent eux. Ils ont peur de ça. C'est le pire cauchemar de nos élus. Nous allons voter par référendum sans que personne ne puisse nous l'interdire. Car nous allons voter devant un distributeur de billets. Tout le monde ira retirer une somme d'argent, le maximum qu'il peut retirer, sans réutiliser l'argent pour des gros groupes, etc. Mais en allant payer en liquide les petits commerçants. Voilà, en faisant vivre le petit commerce. En faisant vivre ce qui ne fait pas gagner de l'argent à l'État au final. Mais aux gens, à l'humain. Le référendum des percepteurs Le référendum le plus direct qui puisse exister. Qui ne comptabilisera non pas combien nous sommes, mais combien nous leur avons fait perdre. Et ce sera colossal. Des centaines de millions en une matinée. Rien qu'à titre d'exemple, 10 millions, rien qu'en 5 minutes, si 200 000 gilets jaunes retirent à peine 50 euros. Chacun. Retirez ce que vous pouvez. 10, 30, 50, 500 pour ceux qui peuvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501